victorinox les amis ça vous dit quelque chose à soit vous avez eu un couteau suisse comme moi souvent rouge soit vous avez vu la vidéo il ya bien longtemps maintenant des toutes premières de petites montres entre amis saison une avec benoît et sa victorinox officier aujourd'hui ça en est une autre une victorinox inox elle n'a pas de nom mais si on va voir tout ça avec basile salut basile salut xavier ça va très très bien et toi alors tu as une victorinox en inox on peut dire ça comme ça et ils ont été vachement créatifs les amis du du couteau suisse et franchement on a des belles photos comme d'habitude que basile nous a envoyé et puis on est quand même sur une montre qui a plein de qualités à moins de 1000 balles même 800 balles tarifs catalogue c'est un peu ce qui m'a ce qui m'a aussi surpris et c'est un peu ce qui a déclenché l'achat aussi effectivement eh ben c'est génial ça alors raconte nous tout tu l'as depuis quand cette montre alors je l'ai acheté je l'ai commandé sur internet fin juillet je l'ai reçu début août ouais et et du coup ben voilà j'en suis j'en suis vraiment content et j'ai c'était quand même un long cheminement sur le mois de juillet j'ai cherché un petit peu si tu préfères je cherchais une montre un peu outils incassables que je peux mettre sans prise de tête sans me dire je vais l'abîmer etc je cherchais vraiment ce type de monde pour ajouter à ma collection puisque bah j'ai j'ai une montre que je porte tous les jours mais qui est voilà qui est qui est très sympa mais qui est un peu fragile je dirais par rapport à cette montre là donc je recherchais ça et puis surtout je voulais aussi une montre étanche pour l'été puisque je partais en vacances juste après donc ça tombait ça tombait plutôt bien excuse moi étanche donc là on a une montre qui est étanche à 200 mètres c'est ça toi tu l'as tout de suite manifestement monté sur un on le voit sur les photos sur un sur un bracelet en nylon on va dire c'est ça ouais alors il n'a pas de deux branches du coup pour éviter qu'ils passent en dessous et que ça augmente l'épaisseur de la montre ouais ouais je comprends mais je les monte dessus dessus ouais ouais donc c'est une montre par contre qui vient à l'origine avec un bracelet acier exactement exactement ouais donc là l'idée c'est que tu cherchais là j'ai mis les petits specs les petites specs à l'écran donc on a une trois aiguilles date étanche à 200 mètres en 43 mm tout à fait ça c'est à 800 euros il ya il ya il ya moult alternatives à ça et ça on le verra tout à l'heure les amis forcément dans le vote et les alternatives avec trois alternatives et non plus quatre vous comprendrez pourquoi tout à l'heure je te laisse continuer tu l'as acheté chez un distributeur tu l'as acheté en ligne chez chez victorinox comment comment tu t'y es pris non non je l'ai acheté chez un distributeur d'ailleurs grâce à julien je sais qui est passé sur ta chaîne qui a également une chaîne chaîne youtube oui donc chez un distributeur à bordeaux oui c'était le nom qui s'appelle qui s'appelle pour elle bien sûr et donc je les commande et là bas franchement ça s'est très 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 bien passé je les ai eu au téléphone avant et c'est vrai qu'ils sont très très sympathiques et professionnels ouais maintenant voilà comme tu le dis dans ces tarifs là il ya énormément de montres moi à la base je m'étais fixé effectivement un budget aux alentours de 5 600 euros à peu près pour cette montre là c'est vrai et ben là tout de suite il ya les fameuses japonais seiko c'est une carrière automatiquement ouais mais si tu préfères il ya deux raisons pour lesquelles je me suis penché sur la victorinox la première c'est que déjà je voulais éviter dans ces budgets là d'avoir entre guillemets une montre que tout le monde a je pense au seiko ou aux citizens dans cette dans ces tarifs là il y en a quand même énormément montres de plongée qu'on voit souvent donc je voulais éviter ça et ce qui m'a en fait beaucoup plus chez la victorinox c'est qu'en fait elle avait des l'avait les attributs avec l'étanchéité d'une plongeuse mais elle ne ressemblait pas du tout à une montre de plongée et par rapport à au développement de la collection que je veux faire c'est ça qui m'a vraiment poussé à acheter cette montre là puisque je n'ai pas encore de montre de plongée proprement dit oui ça devra arriver je pense prochainement ah tu nous fais saliver là et du coup voilà je voulais éviter un peu le doublon et je me suis dit si je prends une montre vraiment type plongée est ce que quand j'achèterai la plongeuse que je souhaite depuis quelques temps est ce que je vais encore la mettre et c'est sûr bien sûr que je suis parti sur la victorinox si en décryptant ça je pense que tout le monde l'a compris mais c'est intéressant de le mettre en avant donc tu tu as éviter méthodiquement des plongeuses on va dire étanche à 200 ou 300 mètres et qui de fait sous le terme plongeuse ça signifie lunettes et inserts gradués sous une forme sous une autre bien différente donc là on pourrait presque dire mais attends sérieux c'est une alternative à la black bay 58 tu trouves ça mérite un coup de trompette ça les amis tu l'as entendu le coup de trompette il est passé non mais quand je dis ça c'est à dire que c'est une on est sur un modèle ça peut être tudor ranger bon ok tudor ranger il n'y a pas de date mais là on est sur des montres plutôt qualifié sur le marché baroudeuse etc on sait pas trop ce qu'elle baroude mais avec ça tu nous a envoyé une belle photo dans la piscine tu peux faire à peu près tout ce que tu veux tu as une finition qui est globalement plutôt brossé qui est étanche la couronne est vissée oui tout à fait on en a des spectres vraiment pas mal pour le tarif ouais alors surtout victorinox c'est de la fin c'est aussi de la super qualité c'est là où ça ça m'a aussi agréablement surpris quand on l'a en main on sent vraiment que pour ce tarif là on a vraiment une monde de qualité quel âge as-tu basile 32 ans alors est ce que tu as eu un couteau suisse oui j'en ai eu un il ya très longtemps je ne sais plus où il est mais oui j'en ai eu ouais et qui était effectivement victorinox ah voilà parce qu'attention il ya les vengers aussi un tout à fait ils ont racheté je pense victorinox ah ouais ouais ah bah ils ont racheté le guerre il ya quelques temps il me semble tout le monde s'en fout de ce que je raconte les amis mais je vais quand même vous le dire j'ai toujours le couteau suisse que ma copine de l'époque qui est devenue ma femme m'a offert pour mes 20 ans voyez donc du poisson j'en ai j'en ai ouvert et j'ai fait tout un tas de trucs avec avec mon couteau suisse elle a quand même aussi une forme très originale cette montre avec une lunette hexagonale est ce que ça c'est c'est ce qui illustre ton propos de tout à l'heure sur le fait que tu voulais pas avoir une éternelle entre guillemets tellement il y en a eu et tellement c'est réussi aussi une skaic une psycho 5 etc tout à fait le design de la victorinox je le trouve franchement assez atypique et et en fait enfin le ce qui m'a vraiment plu dans cette montre là pour par rapport au design c'est que si tu n'as pas si tu si tu n'as pas la montre sous les yeux ou tu l'as jamais vu en photo et qu'on te sort les specs faut rappeler aussi que c'est une montre qui a résisté à plus de 130 tests et et des sacrés tests on en parlera peut-être après tu t'imagines un truc tu sais ultra robuste pas forcément très beau esthétiquement etc et au final moi je trouve qu'on a un design qui est quand même assez atypique et plutôt bien réussi et on a effectivement cette cette lunette hexagonale qui est qui est à la fois brossé mais aussi poli sur certains endroits ouais et en vrai très sincèrement on ça lui donne presque de l'élégance qu'on fait à cette montre qui à la base n'est pas faite pour être élégante mais je la trouve limite élégante quoi et mais mais non mais c'est ça qui est génial basil tu dis elle est elle est pas faite pour être élégante mais tout moi je la trouve élégante mais attends il ya que toi qui a raison sur ton point de vue puisque c'est le tien tu vois donc l'élégance franchement il suffit de de se balader n'importe où dans la commune ou dans la région dans le pays où on habite pour se dire waouh chacun voit midi à sa porte sur l'élégance basse et la même chose c'est la même chose pour une montre les candidatons basile tu sais qu'on s'en fout ce qui compte c'est c'est ce que tu aimes et qui te convient à toi j'ai une question pour autant là dessus c'est que mine de rien elle fait quand même 43 mm qui est à minima dans la tranche des grosses montres si ce n'est vraiment une grosse montre en 43 donc on voit sur la photo là où manifestement tu es en tu es en maillot de bain elle est assez imposante à ton poignet c'est ce que tu recherchais aussi ouais tout à fait c'est vrai que le diamètre alors il faut savoir comme je t'ai dit comme je l'ai acheté sur internet je ne l'ai pas essayé auparavant waouh et c'est vrai que le diamètre de 43 mm m'a fait pas mal hésiter et ensuite j'ai franchi le pas puisque j'avais essayé à l'époque une la nouvelle tu sais ta gueuleur à corasseur qui en 43 ouais passait sur mon poignet mais qui était le maximum de ce que je pouvais porter j'ai un poignet 17 ennemis 17 ennemis on va dire à peu près et donc du coup je me suis bon je la commande de toute manière s'il y a quoi que ce soit on peut on peut toujours la renvoyer mais donc du coup j'ai franchi le pas et puis moi je trouve que alors les photos après des fois c'est compliqué à voir mais les corps ne dépassent pas quand on regarde bien sur mon poignet et après voilà ça reste une montre robuste et effectivement elle est présente et ça ça me plaît ouais ouais c'est vraiment c'est 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 intéressant pour autant que nous a titillé là tu nous envoyé un truc tu as cru que ça allait passer inaperçu mais juste en deux secondes là c'est quoi la plongeuse que tu attends alors la plongeuse que j'attends je l'attends pas je l'ai pas encore commandé mais j'hésite beaucoup avec la nouvelle pélagos là qui est sorti en 39 mètres que j'adore en fait le titane ça c'est innovant etc et après il ya une montre qui me fait de l'oeil depuis longtemps c'est la zrc grand fonds que je trouve vachement atypique parce qu'on design une belle histoire donc ouais tu n'es pas dans la même gamme de prix là vasile ou à plus ou moins il ya 1000 euros d'écart entre les deux on va dire non non alors tu parles entre la zrc grand fonds et la victorinox ouais 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 elle sort à combien la la tue d'or pélagos en 39 aux alentours de 4000 euros je pense 4000 20 euros quelque chose comme ça j'ai mon petit doigt les amis je vous fûte pas j'ai pas de contact mais je serais pas étonné que bientôt on voit une une tue d'or pélagos en 39 sur la chaîne sachant que pour le coup on va voir une tue d'or ranger on aime on n'aime pas les amis on s'en fout ce qui compte c'est d'écouter celui qui aime et celui qui l'a acheté qui nous raconte son son histoire mais tu sais je vais peut-être te faire changer d'avis avec les alternatives que je vais te présenter tout à l'heure peut-être doit 1 vous l'avez compris les amis un gros projet d'ali chose qui va voir le jour prochainement une plateforme d'avis clients est ce qu'on va retrouver toutes ces belles photos et probablement d'autres sur cette victorinox sur la plateforme basile bien sûr mais oui les amis bien sûr puisque l'idée c'est de partager en fait de partager son avis sur sa montre et d'en découvrir des nouvelles et mine de rien victorinox a une notoriété je pense que tu vas être d'accord avec moi c'est une notoriété qui est colossale mais qui est historiquement pas dans le domaine de l'horlogerie tout le monde connaît c'est très connu et finalement à part toi basile et benoît il ya plus de deux ans maintenant ce n'est que la deuxième victorinox qui passe qui passe sur la chaîne quel est le petit adjectif que quel est le petit adjectif qui pour toi résumerait cette montre alors ben je dirais bluffante bluffante c'est bon ça donc ça veut dire que tu as acheté une montre sans l'essayer tu as vu qu'elle était en 43 et tu t'es dit j'ai essayé la aquaresseur elle me va bien et donc en fait tu as été bluffé quand tu l'as reçu c'est à dire que j'ai le sentiment que elle est au delà finalement de tes attentes c'est ça elle est au delà de mes attentes et puis je t'ai dit le l'adjectif bluffante c'est aussi par rapport à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure le fait que voilà on a une montre qui au niveau de ses specs voilà inspire la robustesse la carrure voilà elle résiste à pas mal de choses et quand on l'a en main au final elle dégage pas forcément ses specs techniques en fait tu sais c'est vrai que j'ai été bluffé je me dis en fait on a une montre qui résiste à tout une montre d'une vie comme victor inox le dit et au final quand on l'a en main on voit que c'est quelque chose de raffiné entre guillemets mais voilà quelque chose d'élégant moi je trouve alors comme on le voit on a un dos vissé qui est ouvert avec le mouvement qui est annoncé comme un selita sw 200-1 par par la marque donc là on voit bien que tu as on va dire un ato light double brun comme 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 bracelet en nylon tu as essayé un peu le bracelet en acier oui je l'essayais il est très très sympa alors il n'était pas réglé à ma taille quand je l'ai quand je l'ai passé mais il est très sympa il respire la qualité en revanche ce qu'il faut savoir c'est que ça alourdit quand même pas mal la montre avec son bracelet acier aussi elle est elle est assez lourde mais ça lui donne aussi un design assez sympa parce qu'on a l'impression d'avoir un bloc vraiment un gros bloc un peu taillé un peu taillé dans la masse et je trouvais ça je trouve ça c'est sympa mais ça alourdit pas mal la montre on la sent bien ouais ouais petite question pour toi après tu nous parleras du petit détail et puis les amis restez avec nous derrière on va enchaîner avec les trois alternatives on va se régaler parce que là maintenant je vais rajouter un truc il faut que je te convainc de changer ton fusil d'épaule et de pas prendre une tudor pelagos 39 mine zrc grand fond les amis de tudor et zrc j'ai rien contre vous mais c'est ça l'idée d'amener des alternatives qui vont te surprendre parce que tu les avais pas tu les as pas vu dans les specs elle est annoncée à 14 mm d'épaisseur n'est pas neutre on est déjà dans du épais on n'est pas dans le très épais comment ça comment ça fonctionne sachant qu'elle fait 43 donc peut-être que le ratio va bien effectivement moi je la trouve fin elle est comme je te dis elle est présente effectivement elle a de l'épaisseur j'ai une oméga en nombre de tous les jours qui est bien plus fine mais par rapport à l'utilisation que j'en fais ça me ça m'a pas dérangé plus que ça quoi les amis on commence à saliver je sens que sur la plateforme d'alichous d'ailleurs la plateforme d'alichous si vous voulez être invité c'est 3w point d'alichous point watch avec ça votre email sera enregistré vous recevrez une invitation à vous connecter lorsqu'elle sera lancée je suis sûr qu'on retrouvera enfin en tout cas mon petit doigt le dit on retrouvera la vie de basil sur cette oméga mystérieuse ne nous dit rien mais on la retrouvera je l'espère sur la sur la plateforme c'est quoi le petit détail pour conclure sur cette première partie qui qui te plaît beaucoup sur cette montre alors j'en ai deux mais je vais en choisir un ça sera plus simple c'est le le cadran en fait qui est guilloché qui se voit pas forcément sous tous les angles ouais a été fait par victorinox pour un pour rappeler un peu tu sais les dessins sur les manches de leur couteau sur certains manches de leur couteau en fait je trouve ça très sympa ça ça finit pareil ça finit très très bien le très très bien la montre et en fonction de la luminosité de l'angle parfois on va avoir l'impression d'avoir un cadran noir tout simple parfois on va voir effectivement guillochage parfois on va avoir un cadran qui tend un peu son gris marron ouais donc non franchement c'est c'est très sympa et c'est ça qui me plaît allez et cadeau pour basile les amis tu as droit à un deuxième détail le deuxième détail c'est sa lunette hexagonale ouais c'est vraiment caractéristique à cette montre et puis en plus elle est vachement bien travaillé et ça j'aime beaucoup et il ya un traitement aussi dessus alors je ne sais pas ce que c'est mais il y a un traitement anti rayures sur cette lunette et il est vrai qu'en vacances je l'ai un peu cogné etc je l'ai porté tous les jours et j'ai aucune micro rayures pour que ce soit dessus donc ça a l'air de fonctionner bon bah on a un client qui est heureux c'est ça et ben voilà merci victorinox grâce à vous vous avez fait un client heureux puis il vient nous parler de son expérience du produit on salue à l'occasion julien de la chaîne remontre t'en a parlé tout à l'heure mais tu as pas cité la chaîne bah julien si vous connaissez pas sa chaîne c'est remontre si vous voulez savoir bah vous venez sur sur la chaîne puisque je l'ai invité comme à peu près toutes les autres chaînes youtube elles sont toutes les bienvenues bien évidemment pour parler de notre notre passion commune basile est ce que tu vas être prêt à te faire secouer avec les trois alternatives que je vais te proposer je suis prêt xavier alors les amis je le rappelle un c'est toujours le cas pour ceux qui découvrent duel time je vais présenter trois alternatives dans la même gamme de prix entre 700 et 1000 euros trois alternatives à cette victorinox et toi ensemble mais bien évidemment on va t'écouter puisque c'est toi qui a cette victorinox tu vas un petit peu nous décrypter ce que tu vois avec une seule photo pour nous dire ce que tu en penses et à la fin il faudra que tu votes pour l'une des trois alternatives celle que tu préfères et vous les amis vous avez un avantage sur basile c'est que vous pouvez voter pour l'une des quatre dont la victorinox inox les amis ok t'es prêt oui je suis prêt première alternative une raquette à et ouais et ouais une raquette à une plongeuse bien sympathique d'accord une raquette à amphibia 02 52 je t'avoue 02 52 j'ai pas trop compris mais en tout cas une raquette à amphibia 43 mm qu'est ce que tu en penses j'aime beaucoup j'aime beaucoup elle est très 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 sympa la forme de son boîtier j'adore ça me fait penser un petit peu au doxa oui je sais pourquoi je rigole non parce que dans les alternatives au début j'avais mis une doxa army d'accord mais elle est à 2005 et je m'étais dit non je vais faire un truc à moins de 1000 balles maintenant j'aime j'aime vraiment beaucoup donc là la forme effectivement de sa boîte j'aime beaucoup la couronne on voit qu'elle est qu'elle est vachement travaillée ça c'est couronne type raquette à 1 on en avait vu une avec xavier dans petites montres entre amis avec cette couronne très très travaillé avec une prise en main tu peux pas la rater un étude t'es obligé de dévisser la couronne donc ça c'est très sympa les index 0 3 6 9 pareil ça sort un petit peu de l'ordinaire sur sur ce type de monde donc ça je trouve ça aussi pas mal et après cette touche de orange à la fois sur les coutures du bracelet qui a l'air d'être en caoutchouc je te mets un coup de trompette parce que tu as l'air vachement séduit je suis très séduit elle est très belle est ce que tu as remarqué aussi ce qui est intéressant justement avec un bracelet caoutchouc d'origine c'est à dire pas after market on va dire c'est que là il est intégré là il est intégré au boîtier c'est à dire que tu n'as pas une jointure entre le bracelet et le boîtier qui est droite au niveau des pompes mais qui épouse là qu'on fait la circonférence de la lunette exactement pas mal c'est quoi le petit détail que tu préfères dessus moi je vais dire là je veux dire la couronne la couronne ça m'a sauté aux yeux et c'est vrai que c'est il ya beaucoup de marques qui fin qui je trouve laisse un peu la couronne de côté la travaille pas forcément donc quand c'est quand c'est fait il faut le dire et franchement c'est c'est vachement sympa j'aime beaucoup combien tu lui mets qu'est-ce tu lui mets comme note à celle-là de 1 à 10 celle ci elle m'a plu je lui mets 8 sur 10 8 sur 10 8 sur 10 tu essaies de tu dis oulala si ça commence comme ça faut je garde de la place pour les autres tout à fait mais non ça j'aime beaucoup franchement celle ci l'eau avec l'orange et à amphibia les amis 43 mm prêt pour la deuxième alternative prêt alors là quelque chose de très différent une delma caïman comme une porsche 42 mm calibre et à 28 24 1-2 donc finition haut de gamme marque peu connue étanche à 500 m basile là là tu peux aller chercher des trucs sous l'eau non on n'est pas mal effectivement là je suis pas sûr que mon corps résiste oui mais avec la pélagos 39 c'est le problème est le même la montre résiste mais toi non exactement alors comment tu la trouves bon j'aime un peu moins par rapport à la précédente maintenant elle est sympa le bracelet en cuir j'aime pas trop le fait le j'aime pas trop les cuirs lisses comme ça tu sais je suis pas trop fan après sinon la montre est assez sobre les voilà les cadrans noir avec les index seront classiques moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça plusieurs fois donc pas forcément très très sensible au design global de la montre après c'est vrai que les 500 m d'étanchéité ça on n'en voit pas partout donc c'est plutôt pas mal tu as tu n'as pas l'épaisseur de la montre non en tout cas après s'il ya un petit détail qui est qui est sympa c'est que la lunette a l'air assez fine tu sais elle a pas l'air ça je trouve ça sympa sur une montre de plongée ouais il y avait charlie paris là qui faisait ça tu avais aussi reçu bien sûr sur la concordia c'est ça bien sûr la concordia est en 41 la concordia elle est en 41 il soit la toundra ou là qui est en quai dans quatre ans blanc assez travaillé qui est intéressante il ya la bleue ils ont sorti d'autres couleurs ouais mais justement une lunette tu vois par rapport à ce que tu disais tout à l'heure en introduction tu voulais une une plongeuse ou en tout cas une montre à tout faire mais pas avec les attributs de la plongeuse là tu as les attributs de la plongeuse mais finalement avec discrétion c'est ça elle est discrète c'est ça c'est sobre discret mais j'ai l'impression que tu peux lui reprocher spontanément les amis on n'est que sur une photo bien évidemment tous ceux qui ont une delma caïman ou une delma les amis franchement allez sur la plateforme d'alichous lorsqu'elle sera ouverte peut-être qu'elle est déjà ouverte lorsque vous verrez cette vidéo vous allez sur dalichous.watch et puis si elle n'est pas ouverte et bien demander une invitation et vous pourrez déposer votre avis sur sur celle sur votre delma ce que je veux dire c'est que ce que tu peux lui reprocher c'est que finalement elle a tout ce qu'il faut mais un petit peu comme tout le monde c'est ça donc il donc elle a alors que la raqueta bah forcément c'est très différent et elle a tout ce qu'a une raqueta donc forcément c'est voilà c'est un peu ça le sujet donc combien tu lui mets de 0 à 10 je vais lui mettre 5 sur 10 7 sur 10 5 5 sur 10 oula il n'y a pas de faute de goût mais c'est ça accroche pas bien sûr bien sûr bien sûr tu es prêt pour la troisième alternative allez c'est parti allez c'est parti là tu as une hamilton kaki navi scuba 43 mm qu'est ce que tu en penses alors j'ai déjà vu cette montre elle est sympa c'est voilà c'est pareil c'est une montre qui est un peu qui est un peu simple dans le sens où voilà ça reprend les codes des plongeuses habituelles maintenant ce qui est sympa c'est effectivement ces index qui changent à midi à trois heures à six heures et à 9 heures qui changent les autres index ça c'est plutôt pas mal et les sous et sous les sous index entre guillemets gradués en 24 heures ça donne un petit côté aussi sympa qui mélange un peu le militaire et la plongée quoi mais dans celle ci celle ci est pas mal celle ci est pas mal mais est ce que celle là quand même moi je regarde comme ça et j'essaye de me mettre dans ta tête tu vois je vais te ronger le cerveau basile est ce que finalement elle a pas tous les attributs qu'on attend d'une plongeuse et il n'y a aucune différence avec la précédente évidemment la différence elle est énorme mais ce que je veux dire c'est qu'on a des index plos ok index appliqués les index cardinaux sont différents donc en fait globalement ce qui change sur celle ci par rapport à la précédente c'est le fait que tu as on va dire un sous chemin de fer des heures sur 24 heures bon donc qu'est ce qui fait que tu l'aimes on se la regarde une deuxième fois qu'est ce qui fait que tu l'aimes plus que la delma puisque la delma elle avait aussi les index cardinaux qui étaient différents mais tout est tout est moins visible tout est moins puissant sur la delma que sur la kaki mais d'un autre côté la milton kaki c'est le blockbuster de milton donc faut quand même qu'on la reconnaisse quoi tout à fait c'est ça en fait c'est je trouve que la la milton tu as raison sur le fait que ça reste une plongeuse traditionnelle mais je trouve qu'elle a plus de caractère en fait je peux pas expliquer pourquoi forcément mais je trouve qu'elle dégage plus de prestance de caractère que que la delma juste avant en fait d'accord ok alors combien tu lui mets de 1 à 10 mon cher basile 7 sur 10 pour la tête sur 10 waouh les amis alors pour moi c'est encore plus facile de faire le récap parce que il y en a que quatre maintenant que enfin au total il y en a quatre et il ya que trois alternatives donc les amis c'est à vous de voter maintenant puisque on a compris que qu'elle était la montre préférée parmi les trois alternatives de basile mais si on reprend on a la raketa amphibia une bien belle montre en 43 mm avec un look et un style très reconnaissable à raketa et pour le coup quand on connaît pas raketa bas là c'est très différent du reste de l'offre du marché là on est à moins de 1000 euros également tu as mis un 8 sur 10 deuxième alternative la delma caïman on va dire plus plus discrète peut-être plus consensuel tu vois il n'y a pas de cours il n'y a pas de protège couronne donc ça s'il ya un petit côté vintage de par là alors qu'elle est étanche à 500 mètres tu lui as mis un 5 sur 10 la taille t'es dur un basile chez delma ils vont pas être contents mais tant pis pour eux un temps tu es un client enfin tu es un client tu es un client d'une autre marque qui en regarde une autre après c'est subjectif mais bien sûr et puis la hamilton kaki navy scuba au lieu là tu lui as mis un 7 sur 10 moralité les amis le grand vainqueur de ce et franchement j'ai le sentiment qu'il n'y a pas photo pour toi c'est la raketa amphibia je la trouve j'adore sincèrement je alors après comme tu l'as dit un doc ça je suis beaucoup et j'aime bien j'aime bien ce qu'ils font et en fait c'est là c'est un mélange vraiment de son le design de son boîtier le noir mêlé orange le l'index à midi qui est avec le zéro la couronne qui est travaillé enfin j'aime j'aime vraiment beaucoup je la trouve vraiment très très belle ah c'est vrai craqueta c'est c'est pas facile quand même à acheter parce qu'en termes de réseaux de distribution en france c'est 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 extrêmement réduit tu vois je sais pas si chez aurel à bordeaux ils font ils font raqueta sinon il ya un site internet où tu peux aller les amis vous pouvez aller pour regarder tout ce qu'ils ont à proposer sur 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 le sujet basile oui on s'est bien régalé là ah c'est super 1 on a découvert une bien belle victorinox inox elle est elle est elle est intéressante car différente dommage qu'il n'y ait pas trouvé un nom quand même un petit peu plus original que celui ci mais à la limite c'est complètement secondaire ce qui compte c'est à duel time comme basile c'est extrêmement simple rendez vous sur www.dalichus.fr et puis on regardera ce qu'on peut faire comme émission soit à distance comme avec basile qui est à lille ou alors sur le canapé de petites montres entre amis vous avez compris dali chou c'est c'est quoi la chaîne de l'émotion de ce qu'on aime et pas de ce qu'on sait si on sait des trucs c'est cool l'objectif c'est de partager tout ça basile merci beaucoup à bientôt xavier merci à toi ça marche ciao ciao salut les amis bye bye